Madame la Présidente, chers collègues, parce que le monde que l'on habite vit des transitions qui s'accélèrent avec des impacts majeurs sur la vie de chacun, parce que nous voulons un futur responsable, parce que nous voulons une innovation responsable, parce que nous voulons un progrès responsable, il est important d'anticiper et d'avoir de l'audace pour accompagner nos territoires, pour accompagner notre société à relever les défis qui nous attendent encore. Au travers de nos schémas d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, au travers de nos écosystèmes d'excellence, de nos pôles universitaires d'innovation, de nos laboratoires, de nos industriels, je me dis que c'est exactement ce que nous faisons ici, en Occitanie. Pensez demain. Avec notre vivier académique, nos solutions imaginées, nos solutions expérimentées, notre territoire est une terre innovante et cette innovation, moteur de croissance économique, de création d'emplois, nous l'accompagnons. Alors, si nous pouvons nous enorgueillir d'être la première région française en termes de dépenses pour la recherche et le développement, la troisième région française en termes d'enseignants-chercheurs, si nous avons su créer un environnement propice à l'innovation, un terreau fertile, où s'hépatouissent la recherche, la science, l'innovation, ce rapport nous rappelle que cet écosystème, cette dynamique doit être constamment nourrie et accompagnée. C'est pourquoi, en déployant sur 2023-2027 450 millions d'euros, ce rapport consolide et réaffirme l'ambition et le soutien que vous portez, Madame la Présidente, à la valorisation de la recherche, à l'innovation et aux filières stratégiques du territoire. L'innovation est la clé de notre progrès en tant que société. Et pour vous paraphraser, Madame la Présidente, la mission de la région est de créer les conditions de notre attractivité et de notre rayonnement. Pour un avenir meilleur et plus prometteur, nous poursuivrons le travail que nous avons engagé et initions dans des actions complémentaires, dans les collaborations entre les acteurs, universités, laboratoires de recherche, entreprises, start-up, réseaux, agences, organismes publics, dans le financement d'équipements structurants, de plateformes de recherche pour attirer et garder les talents, dans la promotion de la culture scientifique en y intégrant grandement les sciences humaines et sociales, dans la célébration de nos réussites telles que le concours régional des innovations. Pour un avenir plus éclairé et prospère, partageons nos savoirs, car le pouvoir du savoir réside dans notre capacité à transcender nos barrières individuelles et à devenir une force collective de partage, d'idées et d'actions, la science au service de l'homme. C'est créer un environnement favorable à la transmission de connaissances, à l'émergence des découvertes, en œuvrant sur des mécanismes de soutien aux chercheurs, entrepreneurs, innovateurs, afin de faciliter le partage des résultats de leurs travaux pour le bénéfice de tous, par exemple dans la recherche médicale pour lutter contre la maladie et le vieillissement, dans le développement technologique propre pour préserver l'environnement. C'est soutenir nos start-up, faciliter l'accès aux financements européens et internationaux. C'est mettre l'accent sur la promotion de la communauté de chercheurs, de médiateurs scientifiques, de développeurs, et reconnaître l'importance de la diversité et de l'inclusion dans la recherche. Encourager les jeunes talents, soutenir les projets émergents, et veiller à ce que tous dans nos territoires aient accès à des opportunités éducatives et de recherche. Une société qui valorise l'égalité d'échange et la diversité est une société qui peut véritablement exploiter le potentiel illimité de l'innovation. Une société formée, informée, est une société forte. En investissant dans l'éducation, en subtenant les initiatives de vulgarisation scientifique et en encourageant la participation citoyenne à la recherche collaborative, nous contribuons à élever le niveau de compréhension et d'appréciation des transitions qui nous traversent. C'est pourquoi je vous encourage à soutenir la vision de ce rapport pour un futur prometteur. Je vous remercie.